Il y a tout juste un an, je partais sur la trace du mouflon en corse orientale et j'ai tellement adoré cette expérience que je t'ai obligé de revenir, cette fois-ci pour voir d'autres espèces emblématiques de ce coin parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup à voir. Si tout se passe comme prévu, je vais pouvoir observer le cerf-corse, je vais pouvoir voir de la tortue d'Hermann qui est la seule tortue terrestre en France, je vais pouvoir voir des milliers royaux qui sont dans la plus grande concentration au monde ici sur l'île et puis aussi d'autres surprises que je vous réserve, je vais pas tout vous dire tout de suite, allez c'est parti. Ce matin, je vais vous avoir parce qu'on m'a allé chercher le cerf, je vais pas tout le monde parce qu'il pourrait y en avoir dans le coin. Je suis bien accompagné, donc j'ai bon espoir de les croiser. Ça a bien débuté, mais il y a des chasseurs qui ont débarqué, donc on se demandait pourquoi ils étaient effrayés d'un seul coup. Maintenant, on a notre réponse. J'espère qu'ils vont passer au loin et qu'on va pouvoir continuer les observations. Bon, franchement, c'était trop bien. Merci de m'avoir permis de vivre cette expérience. T'es bien dans notre maquis, derrière un petit chêne, à l'abri. Parce que pour observer cette faune sauvage, il y a quelques règles de base. Avant tout, c'est la discrétion. C'est vraiment l'approche naturaliste où il faut vraiment éviter un maximum le dérangement. On a vu une petite, comment on dit, c'est un groupe ? C'est un trio matriarcale. Trio matriarcale. C'est la mère qui est meneuse du groupe. On a vu, c'est la biche. Et en fait, elle était avec ses deux progénitures. C'est-à-dire le mâle de l'année passée. Donc, c'était un jeune mâle qui allait... Il y avait des petits bois, donc on veut que c'était un mâle. Les bois qui commençaient à peine à pousser, donc à peine plus d'un an. Et il y avait le fin de l'année. Alors là, on est le 15 octobre. J'ai vu que le brame était déjà terminé, a priori. Sur le continent, il est encore en cours, on va dire, c'est la fin. Il y a un décalage qui s'est kiffé. Il y a un décalage. C'est la spécificité du cercle ? Oui, la spécificité, l'endémisme corse aux sardes de cette sous-espèce qui est vraiment génotiquement différent. Dans sa morphologie aussi, j'ai vu, nos animaux sont quand même bien plus petits. Une taille qui est vraiment en fait adaptée aux caractéristiques du milieu dans lequel ils vivent. Un milieu très fermé. Les animaux, par contre, j'ai vu, très musclés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un relief très accidenté ici, donc... Oui, c'est petit musclé. Petit musclé, trapu. Petit musclé, trapu. Alors, vous deux, vous êtes plutôt chargés du suivi du cerf, du suivi de sa réintroduction, de sa gestion quotidienne. On a poursuivi, je dirais, la phase relâchée. On a quand même, quand on est rentré au parc, réalisé au moins cinq ou six opérations de relâchés. Surtout du brassage génétique pour vraiment apporter du sang neuf, notamment avec des nouveaux animaux de sardaigne encore, pour au moins pérenniser la population sur le long terme. Et après, avec les moyens techniques d'aujourd'hui, on a axé vraiment une phase maintenant de suivi de l'espèce, pour vraiment acquérir des nouvelles connaissances sur l'écologie de l'espèce qui était vraiment méconnue. On a une diversité très, très riche. Et ça, seulement quelques kilomètres. Enfin, j'ai pu le faire en... Si on prend la voiture, en une heure, on est quasiment au sommet. Après, il faut marcher un peu. C'est des choses qu'on a déjà faites. Monter sur le Mont-Élysée, une tour dans la matinée, et l'après-midi être au bord de la mer. C'est fou. Oui, c'est le contraste, une terre de contraste. Mais on la retrouve aussi, comme je diraisais, dans notre culture et dans l'humain, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est très chouette de se passer ce moment ensemble. On doit aller à mon embarcation, si j'ai bien compris. Je te propose de partir en amont. Une très belle vue sur le fort d'Aleria. Des méandres, des plages pour pouvoir s'arrêter très facilement. Où tu le voudras. Et voilà, c'est parti. On va. Et bien, tout à l'heure. À tout à l'heure. J'adore explorer les territoires en allant depuis l'août. C'est un autre point de vue. C'est une totale déconnexion. On se retrouve vite fait en pleine nature. Et il y a de belles occasions d'observation en général. Je suis face à une falaise qui est un endroit idéal pour le guépier d'Europe. Ils ne sont pas là en ce moment parce que ce n'est pas la saison, tout simplement. Mais il y en a une bonne quarantaine. Ça doit être un spectacle absolument fabuleux en été. Le temps commence à bien se couvrir. J'ai peur qu'une averse arrive. Alors je pense que je vais rentrer. Et puis on va aller observer les étangs, le reste du littoral et faire plein de belles découvertes. Alors il fait gris cet après-midi, une fois n'est pas coutume. Mais oui, en Corse, il peut faire gris. On est quand même en automne, c'est un peu normal. Et puis je voulais venir ici parce que c'est un site classé déjà qui est de toute beauté. Et aussi ça donne un point de vue incroyable et très représentatif de ce qu'on peut trouver sur le littoral en Corse oriental. A savoir évidemment la mer au fond. Mais aussi de beaux étangs comme ça qui viennent rentrer dans les terres. Et c'est absolument magnifique. Alors la petite surprise c'est que la zone humide elle va jusqu'à la plage. Jusqu'à la mer. Et ça c'est la classe. La montagne par là. La mer par là. Pas besoin de choisir. Décidément cet espace naturel est vraiment plein de surprises. En arpentant le sentier pour rentrer, je tombe sur quoi ? Sur là. Des petits points rosés blancs. Et je pense franchement que ce sont des flamants roses. Truc de ouf ! Alors je vais aller voir de plus près. Je n'ai pas trouvé de sentier qui s'approchait vraiment des flamants roses. Je pense qu'ils ont bien fait exprès pour se planquer. Donc je ne vais pas insister et les laisser tranquilles. Par contre, l'an dernier, j'en ai rencontré sur un autre étang de Corse orientale. Je ne vous dirai pas lequel parce que c'est un coin secret. Mais attention les yeux. Après ces super moments passés sur le littoral, je vais vers la plaine orientale pour aller observer le Milan royal. J'avais bien remarqué l'an dernier qu'il y avait une concentration assez hallucinante de cet oiseau. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais franchement, je ne vais pas vous donner mon plaisir parce qu'il est absolument magnifique. Avec ses couleurs, sa façon de voler, de chasser, de virevolter. C'est une occasion absolument unique. Et pour ajouter encore au spectacle, il y a des arbres remarquables dans la plaine orientale. Avec notamment un pistachier qui a plusieurs centaines d'années. Ainsi qu'un chêne avec des formes incroyables. Où on voit derrière virevolter les Milan royaux. Le spectacle est total. Après cet instant planant, direction encore un peu plus loin dans les terres. Pour aller dans un refuge très spécial qui abrite un animal emblématique du territoire que j'ai hâte de rencontrer. Il s'agit de la seule tortue terrestre de France. La tortue d'Hermann. Merci, merci de me recevoir. J'ai enfin l'occasion de les croiser, ces tortues d'Hermann. Parce que bon, je n'avais pas forcément le temps ni les personnes ressources pour aller la croiser sur le terrain. Donc je suis dans un centre de, comment on appelle votre centre ? C'est un centre de sauvegarde pour animaux sauvages. Qui s'appelle Oupetiros. Donc ça veut dire le rouge gorge en Corse. Alors du coup on peut observer que c'est une femelle, déjà par rapport à la taille de la queue, qui est vraiment beaucoup plus courte que chez le mâle. Aussi au niveau de ce qu'on appelle le plastron, donc c'est le dessous de la carapace. Qui en fait est plutôt droit. Alors que chez le mâle, on va l'observer juste après, il va vraiment y avoir un creux. Ça, ça va permettre pour la reproduction en fait, que le mâle puisse s'installer sur la femelle. Et en fait le mâle, quant à lui, est beaucoup plus petit. Donc ça lui permet d'être beaucoup plus dynamique que la femelle. Donc pareil pour la reproduction, c'est plus facile pour lui de pouvoir se reproduire avec une femelle qui est beaucoup plus lente et lui beaucoup plus actif. Et du coup beaucoup plus petit parce qu'il n'a pas l'utilité de mettre bas des œufs, etc. Ah la stratégie ! Donc on peut dire que c'est des coureurs quoi. Ah c'est des sacrés coureurs ! Donc quelles sont les raisons principales pour lesquelles on va retrouver des tortues d'Hermann ici ? Alors on va les retrouver en centre de soins parce qu'elles peuvent se faire choquer par des voitures. Elles peuvent subir des débroussaillages malheureusement en se cachant. Ils peuvent arriver aussi à cause des feux en fait. Ici en Corse, on a quand même beaucoup de feux malheureusement. On va avoir aussi du coup de la détention illégale parce que la tortue... Oui et ce que tu me disais c'est que souvent c'est des gens qui pensaient bien faire. En fait ils ramassent une tortue qui se trimballe un peu par terre. Souvent des bébés ils se disent ah la 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 pauvre ! Mais en fait ça c'est très bien. Ouais ouais c'est ce qu'elle fait quoi. C'est ça. Les tortues des bébés sont capables de se débrouiller toutes seules. Donc faut les laisser au maximum. Ouais merci beaucoup. C'était vraiment super de pouvoir les observer. Je vais continuer à les admirer un petit peu quand même ces messieurs et dames. Parce qu'ils sont très très mignons. Je crois que je suis tombé avec eux. Je ne pouvais pas décemment terminer cette vidéo sans vous parler de la montagne et de son roi. Le mouflon. Le mouflon corse que j'ai pu rencontrer. J'ai eu cette énorme chance l'an dernier. Pendant un voyage qui lui était dédié à 100%. Parce que et bien c'est pas évident de le rencontrer ce mouflon corse à l'état sauvage. Il est très farouche et surtout il est très 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 sensible aux dérangements. Donc il faut pas l'observer dans n'importe quelle condition. Et c'est pour ça je me suis bien entouré. J'étais très très bien accompagné et conseillé. N'hésitez pas à aller voir la vidéo en entier si cette aventure vous intéresse. Si cette vidéo vous a donné envie de visiter la Corse orientale, je vous conseille très fortement d'aller sur le site Ecotourisme Corse orientale qui référence tous les acteurs engagés pour leur territoire, que ce soit pour les hébergements, les activités de plein air et même des producteurs de produits locaux délicieux. Et comme ça vous ferez un voyage à la fois agréable et durable, que demande le peuple. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines aventures animalières ou nature, ici ou ailleurs. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada